Je n'ai pas compris tout à l'heure l'histoire du manque de quelque chose Oui, ça c'est quand je parlais tout à l'heure du manque de manque parce qu'il faut remarquer que l'on reçoit de plus en plus souvent en consultation des ados qui sont vraiment très mal dans leur peau qui ne trouvent plus aucun sens à leur vie qui se sentent nuls, très angoissés, qui ont envie de mourir et je crois que les raisons de ce tableau qui est de plus en plus fréquent se trouvent dans certains travers de notre société actuelle on vit dans l'immédiateté de la satisfaction de nos désirs et vous savez très bien que quand tous les désirs sont satisfaits quand les désirs trouvent une satisfaction immédiate bref, quand il n'y a plus de manque et bien c'est le désir lui-même qui meurt il n'y a plus du tout de sens à l'attente il n'y a plus tout ce travail de l'imaginaire qui fantasme la réalisation du désir qui va préfigurer le plaisir qu'il y aura à vivre la satisfaction du désir sans attente, sans frustration le désir n'a plus de sens et il n'a même plus de valeur même le travail, même l'effort nécessaire à l'obtention d'une satisfaction même cela perd son sens le manque, qu'on le veuille ou non c'est quelque chose de nécessaire c'est indispensable à la construction du sujet alors, vous avez bien compris que je ne suis pas en train de parler de privation ou de brimade de la part des parents je ne suis pas en train de conseiller aux parents de mettre en oeuvre un quelconque interdit je veux juste dire que la plupart des adultes peut-être par honte par culpabilité ou encore parce qu'ils ont eux-mêmes souffert de privation et qu'ils ne veulent pas que leurs enfants en souffrent bref, de nombreux parents ne savent plus apprendre à leurs enfants la valeur de l'attente de nombreux parents ne savent plus dire non ils ne savent plus mettre en balance d'un côté un effort à fournir et d'un autre côté la satisfaction d'un désir je crois que trop souvent il y a une espèce d'incompréhension on mélange le fait d'aimer son enfant et de le remplir à tout prix de le goinfrer de dons d'acquiescer à toutes ses demandes de répondre toujours positivement à ses attentes ou qui plus est, à les devancer l'attente encore une fois c'est nécessaire c'est ce qui met la réalité du désir à l'épreuve c'est elle qui permet de faire la part de la pulsion ou du caprice l'attente c'est faire découvrir la valeur du travail qui permet d'obtenir ce qu'on désire ça peut être une bonne note ça peut être la réussite à un examen ça peut être une mobilette, un téléphone portable peu importe et l'attente permet aussi de de réunir, de lier un cadeau à une occasion de cadeau une justification du cadeau qu'il s'agisse d'un anniversaire d'une fête de la réussite à un examen peu importe bref, un événement susceptible de marquer l'enfant ou l'adolescent un événement qui va être inscrit dans son histoire comme un moment important une étape un passage vers autre chose la récompense du travail qu'il a accompli une récompense qui va donner du sens à ce travail et de la valeur à l'objet offert je crois qu'on ne peut plus continuer à tromper des générations entières en leur faisant croire qu'il suffit de désirer pour obtenir cette croyance-là il faut l'éliminer le plus tôt possible dès l'enfance sinon le choc est brutal à l'âge adulte et on s'en rend compte de plus en plus dans nos cabinets de consultation s'il est élevé dans la satisfaction systématique et immédiate ou pire dans la prévenance du moindre de ses désirs s'il est entretenu s'il est maintenu dans cette illusion et bien l'enfant roi est condamné à devenir soit un déprimé soit un pervers 230 23 23 24 Merci.